dans toute la France et même un tout petit peu en dehors de la France, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans de très nombreuses villes de France. Alors, ils m'ont dit qu'ils avaient 13 boutiques. Il va falloir en ouvrir une quatorzième rapidement. C'était notre banquier. C'était votre banquier ? Et notre banquier. Mais vous êtes des phénomènes, vous. Vous allez dans un work... Comment on dit ? Un co-working. Un co-working. Et vous mettez tout le monde au jus pour qu'ils jouent une pièce de théâtre un tout petit peu avec vous. Et votre banquier, il s'associe avec vous. Exactement. Que le mariage représentait une grosse part de votre chiffre d'affaires et que vous aimeriez que ça serait équilibre en faveur du business ou du casual chic. Moi, je viens. Je veux un costume bleu avec Vitalé Barberis en semi-entoilé. Comment ça me coûte ? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre discussion sartorial. Aujourd'hui, je vous reçois à Paris dans une maison dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Elle s'appelle Blandin-des-Lois. Et je suis en compagnie des deux fondateurs de cette jolie maison de sur-mesure à Paris, avec donc à ma droite Charles Blandin et à ma gauche Cédric Fourni-des-Lois. J'ai répété pour être sûr de ne pas abîmer son nom parce que moi, il y a une chose qui m'énerve toujours dans la vie, c'est que toute ma vie, on m'a appelé Jaconé alors que je m'appelle Jacomé. Donc, Cédric Fourni-des-Lois et non pas deux lois. Alors, mesdames, messieurs, dorénavant, vous direz Blandin-des-Lois et pas Blandin-des-Lois. Comment allez-vous ? Comment vas-tu, cher Charles ? Très bien, merci. Et toi, Hugo ? Ça va très, très bien. Cédric ? Très bien aussi. Merci de nous accueillir. Tu arrives de Montréal, c'est ça ? J'arrive de Montréal. Explique-nous. Alors, en fait, il y a cinq ans, on a décidé avec Charles d'ouvrir en dehors de l'Europe. Oui. Et donc, avec ma conjointe, on a ciblé Montréal pour venir ouvrir une boutique Blandin-des-Lois. Oui. Depuis, elle s'est développée malgré le Covid. Oui. On en a d'ailleurs ouvrir une deuxième à Ottawa. D'accord. Cette année. Et là, je suis revenu pendant six semaines à Paris. D'accord. Pour voir les boutiques et puis travailler avec les équipes. Formidable. Alors, dans la partie francophone ou anglophone de Montréal ? Partie, c'est la vieille ville, donc c'est principalement francophone. Primer. Chum, c'est pas comme ça ? Pas toujours. Pas toujours ? Mais oui, oui, c'est sûr qu'il y a un accent local. Oui, oui, c'est très, très sympathique. Alors, je vais vous raconter l'histoire de cette… Enfin, on va discuter ensemble de cette histoire entrepreneuriale assez étonnante puisque vous fêtez aujourd'hui même vos dix ans. Nous avons une soirée ce soir. On a dû refuser pas mal de monde, malheureusement. Donc, si vous êtes sur liste d'attente… Vous avez été, pardon, sur liste d'attente parce que cette émission sera diffusée en aval de la soirée. Ben, mille excuses. On a été un peu victime de notre succès. D'ailleurs, je pense que les réservations au bout de deux heures étaient closes, tout simplement. Donc, on aurait pu accueillir plus de monde. Malheureusement, le lieu nous a contraints à respecter une jauge, tout simplement. On avait une jauge de 200 personnes et on ne pouvait pas se permettre d'avoir 400 ou 500 personnes. Mais ce n'est que partie remise. Restez bien connectés sur cette chaîne. Vous verrez qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à venir dans les mois et les semaines et les mois qui viennent. Alors, comment ça démarre, Blandin des Lois ? Vous vous connaissiez avant ? C'est quoi l'histoire, la genèse de cette entreprise ? Raconte ou… T'as pris. Alors, c'est vrai qu'à moi, à la base, on est camarades de promo. On a fait tous les deux une école de commerce. 15 ans maintenant. D'accord. Où ça ? C'était l'E-Steak, une école de commerce dans le 10e arrondissement. D'accord. Qu'on a fait ensemble. Et à un moment de nos études, on a eu la possibilité de partir un semestre à l'étranger. On a été en Chine. Et il faut savoir qu'en Chine, comme dans beaucoup de pays en Asie, tu as une offre assez pléthorique de costumes faits en quelques jours ou en quelques heures. Oui. Paradoxalement, on va dire un peu artisanal. Et en fait, moi, le premier contact que j'ai eu avec le costume, il a commencé un peu là-bas. Et j'ai été fasciné par cette offre que je ne retrouvais pas en France, qu'on ne retrouvait pas en France, qui était de dire, on va faire un costume, on choisit tout, le tissu, les caractéristiques, etc. Donc, suite à ça, l'idée a un peu… Donc, tu as été fasciné par la proposition. Voilà. Plus que par la qualité. L'expérience, oui. La qualité, on l'apprendra par la suite avec Cédric, n'était pas forcément extraordinaire. En tout cas, très loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Bien sûr. Toujours est-il que l'idée plaît. Moi, je voulais monter quelque chose dans l'entreprenariat. Ce projet-là m'a plu. Donc, j'ai un peu développé cette idée. Et avec Cédric, on voulait entreprendre ensemble. On était compères de toujours. On faisait tous les travaux de groupe ensemble. C'était un de mes meilleurs amis déjà à l'école. On était tous ensemble. D'accord. Et du coup, l'idée d'entreprendre ensemble s'impose assez vite à nous. Et du coup, le projet se monte quasiment dès la genèse à deux, finalement. Donc, on commencera par essayer de fabriquer en Asie. On se rendra compte que ce n'était pas idéal. Tu veux dire, vous avez fabriqué en Chine les quelques premiers mois, premières années ? Voilà. Ce n'était même pas… Non, 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 même pas. C'était vraiment dans la genèse du projet. Là, on est dans le POC. Là, on a la phase de test. D'accord. Il n'y a pas de société existante. Il y a des anecdotes très marrantes là-dessus. Mais voilà, en gros, on partait en Chine avec nos commandes. La fleur au fusil. Voilà, exactement. La fleur au fusil. Et donc, c'est lui qui t'a un peu embarqué dans cette affaire ? Ou c'est… C'est lui qui a un peu été le détonateur ? Embarqué dans cette affaire. En fait, ça s'est passé sur le choix d'entreprendre ensemble. C'était comme sûrement beaucoup d'entreprises. Une soirée d'anniversaire. Et il revient d'un voyage en Asie, en Chine. Il avait fait des costumes à l'époque. On était encore étudiants. Donc, sorti d'études. Pour pouvoir financer son voyage, il avait fait des costumes sur mesure, avec des grandes guillemets, à des copains. Il revient à peine de Chine et tout le monde lui dit « Quand est-ce que tu repars ? On revêt des costumes. » C'est pour un vrai. Donc, tu étais devenu courtier en costume chinois. Oui. Alors, à ce moment-là, moi, j'étais consultant. Oui. C'était juste après nos études. Et du coup, en plus, j'avais plein de clients potentiels. Parce que les consultants portent beaucoup de costumes. Donc, c'est vrai que les premiers essais, c'était… Je prenais des commandes en France. J'allais en Chine, je les faisais fabriquer. C'est incroyable. Je repartais avec dans mes valises. Que c'est… Alors, c'est tout le mal que je vous souhaite. C'est la même histoire que Fokke de Jong, le fondateur de Suitsupply. Fondateur de Suitsupply a commencé à vendre des costumes. Alors, comme mon grand-père dirait au cul de la R16. Oui. C'est-à-dire, sur un parking, à ses copains, en sortie de boîte de nuit. Parce qu'il avait trouvé le système de fer fabriqué en Chine. Et donc, ça a démarré comme ça. Et donc, maintenant, je ne sais pas combien il y a de boutiques. C'est une multinationale. Donc, c'est rigolo parce que c'est un tout petit peu la même genèse, en tout cas. Sauf que vous n'avez pas pris le même chemin puisque vous vous êtes dirigé assez rapidement. Donc, d'ailleurs, immédiatement sur le sur-mesure. Vous n'avez jamais fait de prêt-à-porter. On s'est essayé un peu, mais plus tard au prêt-à-porter. Oui. En complément. Oui. Les personnes qui n'avaient pas le temps d'attendre le fait de faire une pièce sur-mesure. Mais c'est un autre métier. Ce n'était pas… Et c'est un métier sur lequel on était moins intéressé. Donc, on a décidé de se reconcentrer uniquement sur le sur-mesure. Alors, il y a un point très important, Madame, Monsieur, que j'ai omis de vous donner tout de suite en introduction de cette émission. C'est que, bien souvent, il nous est reproché, pour nos événements, pour tout ce qu'on fait, les émissions, etc., d'être parisiens uniquement. Bon, pour la bonne et simple raison qu'il y a une grande concentration des gens qui nous intéressent dans notre secteur d'activité, dans la capitale. Mais, la particularité de Blandin de Loi, c'est qu'à partir… On va reprendre le cours de l'histoire, mais je voulais tout de suite l'annoncer pour que… Je pense que ça va intéresser énormément de gens dans toute la France, et même un tout petit peu en dehors de la France. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans de très nombreuses villes de France. Vous avez… Alors, ils m'ont dit qu'ils avaient 13 boutiques. Il va falloir en ouvrir une quatorzième rapidement, pour ne pas être superstitieux. C'est déjà prévu. C'est déjà prévu. On a voulu sortir de ce cycle. Alors, faites-moi vite, en deux têtes, la liste des villes. Essayez de le faire à deux, pour être sûr qu'on ne s'oublie pas. Existible ou parente chronologique. Alors, parente chronologique, tu l'as en tête ? Je pense, oui. Allez, allez, allons-y. Cédric, tu l'as en tête, tu veux le faire ? J'en tête aussi. Alors, je vais faire Cédric comme ça, s'il se trompe. Oui. Donc, première boutique, rue de Palestro. Oui. À Paris, donc. Deuxième enregistrement. Première boutique qui n'existe plus, c'était un coworking. Parce qu'on a commencé dans un coworking, où on réservait la salle de réunion 30 minutes avant que les clients arrivent. Oui. On installait tous nos portants, les costumes, la déco, les tableaux. Oui. Et ensuite, on accueillit nos clients dans ce coworking qui est le gymnase. Même les tableaux. Oui, les tableaux, tout était installé. C'est génial. 30 minutes, on n'avait pas beaucoup de temps. Oui. Donc, ça, c'était le début. C'était un coworking qui s'appelle le gymnase, qui est près de Bastille. Donc, là, on est en… il y a 10 ans. C'est ça, 2013. C'est exactement 10 ans. Début 2013, oui. Exactement. Ça, on est resté quelques mois, pas longtemps, le temps de trouver notre boutique. Donc, la première boutique est une boutique située à 9 rue de Palestro à Paris. Oui. Ensuite, ça, c'était en 2013. On a attendu quand même 2-3 ans pour pouvoir se former et puis augmenter nos compétences dans la matière. Bien sûr. Et donc, en 2016, on ouvre notre deuxième boutique, puis notre troisième à un mois d'intervalle. Et donc, la deuxième boutique, c'est dans le 17e à Paris. Et la troisième est à Bordeaux. D'accord. Après… Donc, Bordeaux vient très, très tôt dans ton projet. Parce qu'en fait, à Mata, nous, c'est une question de rencontre. On a un schéma particulier. On en discutera en détail tout à l'heure du schéma. On s'associe aux personnes. Donc, on a rencontré à Mata. Là, on ouvre à Bordeaux. Ensuite, on a décidé d'ouvrir à Lille. Oui. Je pense, dans l'ordre, c'est le bon ordre. Après Lille, Charles va me reprendre. Donc, on a ouvert à Reims. Oui. Ensuite… C'est un bon test de mémoire. C'est ça. Parce qu'il faut le faire dans l'ordre. C'est ça, le… Oui. Après Reims, je pense que ça a été… Parce que si tu trompes, moi, je te pardonnerai. Mais ceux pour qui tu seras trompé, ils risquent de… De l'ordre, ils me parleront. C'est pas bien grave. C'est ça. Mais essayons de le faire dans l'ordre. C'est rigolo. Donc, Reims. Ensuite, après, je pense que c'est Lyon. Montréal, les Lyons. Ils sont à peu près dans les mêmes périodes. Ensuite, on a eu Bruxelles. Oui. Et ensuite, on a eu Strasbourg. Avant Clermont. Clermont. Oui, Clermont-Ferrand. Ils vont me vouloir. Strasbourg. Ensuite, Nantes, Caen et… Annecy. Et Bruxelles. Le Mans, Nantes, Caen et… Et Annecy. Et Annecy, dernière ouverture. Vous avez vu, j'avais révisé. Bravo. Bon, c'est pas vrai, j'ai eu du bol. Parce qu'Annecy, c'est vrai que c'est un peu particulier. C'est une ville un peu moins grande que les autres. Enfin, je connais pas la population d'Annecy. Mais c'est quand même… Je trouve que l'effort est assez beau. Alors donc, je vous disais, on nous reproche souvent. Évidemment, le fait que nos émissions et même les maisons dont on parle sont, en grande majorité à Paris, un tout petit peu à Lyon, parce que c'est en train de bouger pas mal dans la région lyonnaise, la deuxième ville de France, mais rarement ailleurs. Et bien là, vous voyez, dans 13 lieux, dont 11 en France, si je ne m'abuse, puisque Montréal et Bruxelles… C'est 16 lieux, dont 13 en France et 11 villes. Ah oui, là, ça devient difficile. Et on n'a pas à noter, mais il y a celle-ci qui a ouvert en 2018, de boutique. On est aujourd'hui dans la rue Maillet, dans le 6e arrondissement. D'accord, d'accord. Donc, de Charles, qui vend des costumes à ses copains en faisant des allers-retours en Chine, à votre rencontre et le fait que Hilton… Enfin, votre rencontre, vous connaissez déjà, mais vous décidez de commencer et dans un espace de co-working. Donc, en gros, c'était du théâtre par 30 minutes. En gros, vous disiez, bienvenue chez nous. Et après, vous décrochiez les cadres. C'est ça. En gros, et vous louiez à l'heure, finalement. C'est ça, à la journée, j'imagine. À l'époque, Charles ne m'avait pas encore rejoint parce qu'il n'avait pas réussi à avoir un départ de son entreprise facilité. Donc, j'étais tout seul. Mais il y avait tout le co-working qui était de mèche. C'était un peu la blague. Les personnes rentraient. Et puis, c'est vrai qu'on les accueillait avec un café. Et puis, tout le monde était au courant. Et on allait ensuite dans cette salle pour faire nos… C'est génial. Donc, vous les avez mis dans le coup, en fait. C'est-à-dire, en gros, c'était votre entreprise. Mais en fait, en réalité, ce n'était pas le cas. C'était juste vous partagez le temps de cet espace, en fait. Les gens voyaient que c'était un co-working. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la salle où on prenait les mesures était une salle qu'on avait aménagée 30 minutes avant. J'adore. Ils pensaient que c'était une salle qui était comme ça à l'année. Ça me rappelle un film de Franck Capra en 1936 qui s'appelait Lady for a Day. Et c'était l'histoire d'une fille qui vend des pommes et qui est un peu très, très en bas de l'échelle sociale. Et sa fille qui s'est mariée avec un grand propriétaire qui ne lui a pas rendu visite depuis 20 ans, mais elle va se marier. Donc, elle décide d'aller dire bonjour à sa maman en pensant que sa mère a une vie totalement normale alors qu'elle est vendeuse de pommes dans la rue. Et en fait, elle a l'air tout le voisinage. Et elle devient Lady for a Day. C'est-à-dire, elle devient milliardaire d'un jour. C'est la traduction française qui n'est pas très bonne, d'ailleurs. Parce que c'est plutôt Lady for a Day. Et c'est un film extrêmement beau, extrêmement touchant, extrêmement émouvant. Alors, je ne dis pas que vous vendiez des pommes. C'est juste que ça me fait penser à ça. C'est que parfois, quand on met les gens autour d'un projet, même si ce n'est pas leur projet directement, ils jouent le jeu, tout simplement. Et je pense que le geste est assez beau, en plus. Parce qu'au fond, les clients, j'en suis sûr, ce qu'ils intéressaient, c'est leur des costumes sur mesure. Ils s'en foutaient si la salle de Réunion était la vôtre ou pas. Donc, Paris. Alors, quand est venue cette idée de se dire, et pourquoi ? Alors, Bordeaux, assez rapidement. Donc, je vous félicite, messieurs. Merci. Parce qu'on a tendance à dire que Paris, c'est un peu… Tout se passe à Paris dans votre métier. Et en fait, vous êtes l'exemple que, en fait, ce n'est pas vrai, tout simplement. Et est-ce que s'installer à Bordeaux et dans toutes ces villes-là, ça a été plus compliqué à Paris en termes de clientèle qu'à Paris, où vous avez tout de suite sondé une appétence ? Disons que je pense qu'il y a aussi un développement, d'une part, de la connaissance du sur-mesure par les gens, qui a été popularisé par nous et aussi d'autres qui l'ont beaucoup plus popularisé que nous. Par nous. Bien sûr, oui. Je rigole, je rigole. Non, mais c'est ça. Donc, quand on a ouvert à Bordeaux, personne ne nous connaissait. Il faut comprendre que, pour reprendre, Cédric, deux secondes, le coworking où on était, c'était comme toujours une rencontre. Oui. C'était un de mes profs à la Sorbonne, Mathieu Corta d'Elias, qui nous avait pris sous son aile un peu et qui, nous, on lui louait un poste de travail, donc un petit bureau. Et en fait, il y a la gentillesse de nous mettre à disposition un espace de stockage pour ranger tout notre matériel, faire notre petite mise en scène et tout. Donc, du coup, après, on n'ouvre pas les straws, ça se développe. On se dit, bon, on a un modèle qui fonctionne bien, tout nous paraît correct. On va essayer de développer. D'abord, on l'a développé à Paris parce qu'on savait que ce serait plus simple d'ouvrir une boutique à Paris. Bien sûr. Et après, il y avait cet autre challenge. Encore une fois, pour revenir dans l'histoire, à Matin, on l'a rencontré sur un salon qui s'appelait le Manswear Corner, qui était organisé à l'époque par Atitane Pounsavat. Et lui faisait de la marocaine de l'église, on s'est rencontré comme ça. Et Bordeaux, quand on l'a ouvert, personne ne connaissait Blandin et Deslois. On n'est pas très connu encore aujourd'hui, mais à l'époque, vraiment, personne ne connaissait. Là, on est en 2015-16. C'était début 2016. D'accord. Oui, tout à fait. D'accord. Et oui, non, c'est vrai que… Alors, en fait, les villes de province, pour le dire comme ça, sans aucune péjorative sur la province… Bien sûr, bien sûr que non. Au contraire, votre développement montre qu'il n'y a rien de péjoratif. Il y a une anecdote parce qu'à l'ouverture de Bordeaux, on fait un discours avec Cédric et puis, mais sans y penser mal, on prononce le mot province. Ils avaient fait un tollé de la part des Girondins qui n'avaient pas du tout apprécié, alors que c'était fait avec beaucoup d'affection et de bienveillance. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, les villes de France, c'est presque plus simple qu'à Paris. Parce que le problème dramatique de Paris, c'est que d'une, tu as une offre très large, que ce soit du prêt-à-porter, bas de gamme, moyen de gamme, haut de gamme, luxe, de la mesure, entrée de gamme, bas de gamme, moyen de gamme, des gens qui font du prêt-à-porter à ajuster. Donc, il y a une offre assez large. Beaucoup plus de compétitions. C'est beaucoup plus compliqué, alors que dans les autres villes de France, généralement, nos concurrents, c'était ou bien un établi qui fait un peu la même chose, mais souvent quand même un peu vieillissant. Pas toujours, mais c'était l'impression qu'on avait. Ou bien, c'était des spécialistes du prêt-à-porter, souvent des multimarques, qui proposaient les grandes marques de costumes qui se faisaient distribuer par ce canal-là. Et finalement, on était très attendus, j'ai l'impression, dans beaucoup, beaucoup de villes, qui nous a beaucoup facilité. On a eu beaucoup de bienveillance de la part de notre environnement, les retoucheurs, tous les gens qui ont travaillé, et dans le domaine du mariage, parce qu'on en parlera peut-être après la cérémonie, c'est aujourd'hui une grosse part de notre métier. À chaque fois qu'on ouvre une nouvelle ville, on est vraiment très, très bien accueilli. C'est comme un événement. Voilà, parce que c'est quelque chose qui souvent manque et qu'ils veulent proposer aux futurs mariés. Raconte-moi, Cédric, votre... Alors, Charles l'a un tout petit peu abordé, mais votre business model, excusez-moi, je n'aime pas ce mot, cet anglicisme, votre méthode, en fait, pour vous expandre. Moi, je pensais au début que c'était un système de franchise. En fait, pas du tout. C'est beaucoup plus, entre guillemets, souple et beaucoup plus dans une vision partenariale, entrepreneuriale. Raconte-nous un petit peu comment ça fonctionne. Si jamais, parmi vous, il y a des gens qui habitent dans des villes qui n'ont pas de salon de sur-mesure et qui seraient intéressés par ouvrir un blanc de noix, je rigole. Peut-être que j'outrepasse mes droits. Non, non. Mais après tout, tu me racontais que c'était que des histoires de rencontres, en fait. 100%. En fait, au départ, quand on a ouvert notre première boutique, on a pris deux à trois années avant vraiment d'être formé complètement à la mesure et être capable de proposer à la qualité qu'on souhaitait proposer. D'accord. Et la complexité, on s'est dit, on va ouvrir d'autres boutiques. Comment s'assurer que les personnes qui vont nous rejoindre vont nous rejoindre dans la durée ? Ça prend du temps à se former et à être vraiment bon dans le métier. Bien sûr. Et surtout, vont s'impliquer réellement dans le projet. Avec un système de franchise, on avait moins le contrôle. Donc, on s'est dit qu'on allait trouver plutôt des associés. D'accord. Et donc, le schéma qu'on a proposé, c'est de dire, on ouvre une boutique, la personne qui porte le projet devient associée de cette boutique. D'accord. Et nous, Charles et moi, on est aussi associés. D'accord. Parce que ça devient une dynamique commune d'aller atteindre un objectif qui est la qualité, le niveau de service qu'on veut proposer. Oui. Et surtout, ça devient des objectifs de vie pour nous trois. D'accord. Et d'ailleurs, nos associés sont nos amis. Les mariages, une des occasions où on arrive à se revoir tous qui sommes dans différentes villes, c'est les mariages les uns des autres, notamment. Oui. Quand on va à l'atelier aussi. Pour lequel vous fournissez des costumes, on va y revenir. C'est sûr. Oui. Et sinon, les gens ne sont pas invités au mariage. Mais par contre, c'est vrai que c'est l'occasion. On est tous des amis, donc on s'invite les uns les autres. Donc, le cadre de travail est aussi agréable pour ces raisons-là. Et d'ailleurs, notre premier associé, c'était notre banquier. C'était votre banquier. Et notre banquier. Mais vous êtes des phénomènes, vous. Vous allez dans un work… comment on dit ? Un work… Co-working. Un co-working. Et vous mettez tout le monde au jus pour qu'ils jouent une pièce de théâtre un tout petit peu avec vous. Et votre banquier, il s'associe avec vous. Exactement. Formidable. Des garçons en scène. L'entrepreneuriat, on va dire, convivial. Et vous avez sans doute une force de persuasion. Je trouve ça assez étonnant comme chose. C'est très bien. Moi, je suis très, très admiratif. Alors, revenons rapidement aux fondamentaux. Donc, 16 boutiques, dont 13 en France. C'est ça, j'ai bien appris la leçon. Donc, énormément dans les villes de France. Excusez-moi, j'ai dit province. Mais il faut dire dans les villes de France. Ce qui est très, très bien. On a de nombreux abonnés qui ne vivent pas à Paris. Et je trouve que c'est vraiment… c'est un de vos atouts aujourd'hui. En l'occurrence, pour notre communauté, c'est un atout majeur pour vous. Parce que ça permet aux gens… Parce qu'on peut toujours dire, oui, bon, prendre le TGV ou pour le train ou la voiture. Pour aller à Paris, ce n'est pas quand même très compliqué. Il y a un rendez-vous d'essayage, un rendez-vous de livraison et peut-être quelques retouches. Mais enfin, ce n'est pas la meilleure à voir. C'est vrai que ce n'est pas extrêmement compliqué. Mais développer une relation au long cours avec une maison de sur-mesure, je pense que c'est la moitié de la magie de cette chose-là. C'est-à-dire qu'au-delà du vêtement, au-delà du fait d'être bien habillé pour son mariage ou dans le monde des affaires, il y a aussi une notion de relation qui est extrêmement importante. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'une des raisons clés du… Alors, je ne vais pas dire du succès, du renouveau de nos métiers, du renouveau du sur-mesure. C'est que les gens, on vit dans un univers qui est tellement dématérialisé et tellement basé sur l'efficacité à tout prix que les gens ne prennent plus le temps. Et du coup, quand ils voient des énergumènes comme nous tous, qui ouvrons des salons de sur-mesure, qui prenons notre temps, qui prenons vraiment… comment dire ? Vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va porter, etc. Ça a un charme fou pour les gens, c'est-à-dire même les voisins, j'en suis sûr. Je regardais une vidéo de votre collègue de Caen, Ivan, c'est ça ? Qui racontait que tout son entourage autour, les commerçants autour, trouvaient ça vachement bien qu'il y ait un petit salon de sur-mesure qui s'ouvre… Pardon pour petit, un salon de sur-mesure qui s'ouvre à Caen. Et donc, il y a une espèce de… comment dire ? De bienveillance, voilà, par rapport à ça. Et comme le mouvement commence petit à petit… Alors peut-être c'est un vœu au pied, mesdames, messieurs, j'ai toujours l'impression, moi, que notre mouvement est en train de grandir pour la bonne simple raison que c'est que notre auditoire est en train de grandir. Et je pense que des maisons comme Blandin, des lois, sont la preuve vivante parce que si notre communauté n'était pas en train de grandir, vous n'auriez pas ouvert 16 boutiques depuis votre création. Donc, fabrication, très important, on va se dire la vérité ici parce que tout le monde joue sur les mots dans ces métiers-là. Et alors on dit, oui, les tissus viennent d'Italie, évidemment. Vous vous fabriquez en Roumanie, n'est-ce pas ? Chez Formans. Exactement. Voilà, qui est une maison très, très réputée. Raconte-nous votre rencontre avec Formans, parce que vous aviez commencé en Chine. On avait commencé en Chine. Avec quelques déboiles, on va dire. En Chine, on n'a jamais vraiment produit en Chine. On a fait des tests en Chine. Là où on a commencé à produire, c'était en Tunisie. D'accord. Un atelier qui faisait du prêt-à-porter, qui n'avait aucune expérience en mesure et qui a voulu développer le sur-mesure avec nous. Ça, c'était la première des mauvaises idées qu'on a eues. Ah oui, ça ne s'est pas bien passé. Samy me l'a dit que l'atelier vient de fermer l'année dernière. C'est quelqu'un adorable, qu'on aime beaucoup. Mais déjà, c'était un choix industriel. Le choix industriel de Samy était de voir l'avenir de l'entreprise sur le sur-mesure. Son partenaire était focalisé sur le prêt-à-porter. D'accord. Donc nous, déjà là, ça met des bâtons dans les roues. Et puis ensuite, c'est un savoir-faire industriel très particulier. Formance, ils en sont aujourd'hui où ils sont parce qu'ils se remettent en question chaque année. Ça fait 30 ans qu'ils font ça. Bien sûr. Donc ça prend des années avant d'être vraiment au niveau. C'est pour ça que très rapidement, on a changé l'atelier. D'accord. Et comment on a trouvé Formance ? De nouveau, c'est toujours des relations, des recommandations. Ça, c'est Laurent Touboul, que je salue s'il voit cette vidéo, que j'avais rencontrée parce que son frère remontait des costumes dans un immeuble. Il y avait une poignée de costumes et je lui ai demandé où il allait avec ses costumes parce qu'on cherchait un retoucheur. Il avait les choses dans les bras, en fait ? Dans les bras. Vous ne vous connaissiez pas ? Non, non. J'ai dit bonjour, vous allez où avec ses costumes ? C'est un immeuble haussmannien, il n'y a pas de boutique. Enfin, je ne voyais pas la boutique, il y en avait une, en l'occurrence. Il y en a dit, montez, mon frère est en haut, c'est lui qui gère l'atelier. Incroyable. Donc, je suis monté et on l'a rencontré une première fois, ensuite avec Charles. Et c'est quelqu'un qui est adorable et qui nous a énormément transmis. Et notamment, son carnet d'adresses en nous disant, les drapiers, vous allez voir Gilles Berguès, c'est sur français, vous allez voir Vitelle et Barberis, vous allez voir un tel. Bien sûr. Et on est allé les voir et le nom qui est très rapidement sorti, c'est Formens pour avoir une mesure industrielle de qualité. Oui, oui. Alors, Formens, pour bien complètement briser la glace, ça a été créé par un Français, je ne sais pas, à l'origine. Donc, c'est franco-roumain, on va dire. Et je crois, alors ils ont fait pas mal de prêt-à-porter et du sur-mesure à une époque. Et là, maintenant, ils se sont complètement remis, quasiment à 100% sur mesure. Ils ont créé un virage vers la mesure. Je pense comme partie du constat que le prêt-à-porter baissait et surtout que les coûts de fabrication en Europe n'étaient plus compétitifs par rapport aux coûts de fabrication qu'on pouvait avoir en Asie. Beaucoup dans le prêt-à-porter n'ont pas vraiment de considération de localisation de la fabrication et ça les a rendus moins compétitifs. C'est vrai. Ils sont aux portes de l'Ukraine, il y a une évolution sociale en Roumanie qui est très bonne, mais qui coûte cher, c'est-à-dire que les salaires sont réévalués quasiment tous les six mois. D'accord. Donc, c'est très bien, ça permet de rehausser le niveau de vie, on est très contents d'y participer. D'accord. Mais c'est vrai que ça les a obligés, compte tenu de la qualité de leurs produits et de leurs coûts de fabrication, à se recentrer vers un produit à plus forte valeur ajoutée. Je parle du point de vue industriel, pas du nôtre, qui est le sur-mesure. Donc, effectivement, une grosse partie de la fabrication est devenue du sur-mesure, mais aussi le gros travail de fonds qu'ils font en termes d'organisation, de production, est complètement maintenant centré sur donner la priorité au sur-mesure. D'accord. Alors qu'avant, le sur-mesure était calé au milieu des séries de prêt-à-porté. Bien sûr, bien sûr. Et donc, vous rencontrez Formans à cette époque-là, vous décidez de travailler avec eux, avec l'usine en Roumanie, et depuis, vous êtes resté fidèle. Oui. En fait, depuis, on a arrêté de travailler avec l'autre atelier, très rapidement, finalement. Et on est resté fidèle. On est resté fidèle et on a quand même, parce qu'on n'est pas non plus stupide, à un moment donné, on a quand même fait le tour de l'Europe pour aller voir ce qui se faisait ailleurs dans d'autres ateliers. Et ça nous a conforté dans le fait qu'on avait un partenaire qui était excellent et qu'on ne voudrait pas le changer. C'est très solide, on le sait. C'est une maison qui a une très bonne réputation. C'est très solide. Bon, les alternatives, c'est le Portugal un petit peu, c'est l'Italie, évidemment, c'est l'Espagne aussi un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est un très, très bon choix. Alors, rentrons maintenant de plein pied dans l'offre Blandin des lois. Et vous me disiez en introduction, bon, ce n'est pas une surprise entre vous et moi, que le mariage représentait une grosse part de votre chiffre d'affaires et que vous aimeriez que ça serait équilibre en faveur du business ou du casual chic, comme on dit aujourd'hui. Alors, moi, je sais que mondialement, pour les salons de sur-mesure comme vous, c'est quand même le gros du marché, ça reste le mariage, parce que c'est simplement, vous savez, c'est toujours l'occasion qui fait le larron et puis c'est la notion d'une occasion extraordinaire dans la vie, on a envie de faire quelque chose. Donc, c'est une évidence que le sur-mesure et le mariage vont main dans la main. Ceci étant, on sent chez les autres. Quand je dis chez les autres, c'est en dehors de France, en l'occurrence. Moi, je suis ça aux États-Unis, par exemple. On connaît bien le marché aux États-Unis. C'est en train de se rééquilibrer. Le mariage était vraiment au top. Et là, c'est en train de se rééquilibrer. Ça ne veut pas dire que les gens se marient moins, mais ça veut dire que les gens s'habillent plus, généralement. Alors, encore une fois, on a l'impression de faire de la méthode couée et de se dire, ah oui, notre mouvement est en train de grandir. Je pense que c'est vrai, tout simplement. Il se passe quelque chose, les gens redécouvrent ça. Donc, pour vous, le mariage, c'est quand même très, très important aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas, théoriquement. Jusqu'en 2, notre premier salon du mariage, c'était un petit salon qu'on aime beaucoup, qu'on fait toujours aujourd'hui, qui s'appelle La Love Etc. à Paris. La Love Etc. Voilà. C'est rigolo. Un aspect très beau et chic. Un peu ce qui se fait aujourd'hui, mais sur lequel ils ont été très précurseurs. C'est en 2015. Et je pense qu'à ce moment-là, je dis aux doigts mouillés, mais le mariage devait représenter peut-être 5%. On était vraiment, à la base, très sur le business. On a beaucoup développé le boucheret. Cédric était bien meilleur que moi là-dessus. Mais on a beaucoup, beaucoup développé au début Blondin-des-Lois sur du boucheret. Et les gens qu'on connaissait, ils étaient issus un peu des mêmes formations que nous et tout. Et donc, c'était plutôt des gens qui portaient le costume pour le travail. D'accord. On n'avait pas encore... Il y a 10 ans, maintenant, on avait moins l'âge de se marier. On avait moins de gens qui se mariaient dans notre entourage. Donc, on a beaucoup développé sur cette population. Et en fait, quand on a découvert le mariage, ça a été un peu une évidence. Parce que, on pourra en reparler, mais les piliers de Blondin-des-Lois, et je pense que vraiment, Cédric ne me contredira pas, c'était vraiment une expérience client. Tu parlais tout à l'heure de prendre le temps. La première vidéo qu'on a faite, c'était en 2014. S'il faut une vidéo, on ne peut pas être une marque reconnue sans faire une vidéo. On avait fait une petite vidéo, on avait appelé ça la parenthèse. Parce que l'idée, c'est une parenthèse dans ton temps. Tu poses ta montre, tu profites du moment. Et donc, ça a toujours été l'expérience client, la qualité produit. Et c'est un peu moins vrai aujourd'hui. On arrive à rester très compétitifs sur les prix pour ce qu'on propose. Mais à l'époque, c'était vraiment notre gros point fort aussi. Et donc, avec les mariés, tout de suite, ça a filé. Tout de suite, votre gros point fort, c'était le rapport qualité-prix. Vous étiez abordable. Parce qu'on était corvéable à souhait, on n'était pas payé ou presque. Donc, forcément, on pouvait se permettre plus de choses. Alors maintenant, on n'est plus réaliste sur les prix. Ils sont un peu mieux payés. Ils sont moins corvéables. Je pense qu'ils ont peut-être des familles. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ceci étant, tiens, ça me permet de rentrer directement. Le panier moyen chez Blandin Deloye, pour un costume deux pièces, par exemple. Un truc standard. Quelqu'un qui vient ici, qui a envie de son premier job. Il veut un costume bleu, deux boutons, revers à cran standard. Combien ça coûte ? Dans une laine, vit-elle et barbarie ? Super 120, quelque chose comme ça. On va dire entre 600 et 700 euros. Et s'il est un peu joueur et qu'il veut aller sur quelque chose d'un peu plus particulier, ça va un peu augmenter. Les principaux critères de prix chez nous, il y a des options un peu payantes parce que c'est plus de travail et évidemment, ça joue. Parce que finalement, c'est un peu une question de minutes. Mais bon en malant, ça va être le tissu choisi par le client et la construction de la veste. D'accord. Sémis entoilé ? Vous proposez du entoilage intégral ? On propose du thermocollé pour les gens qui en veulent. D'accord. Pas beaucoup, mais on en fait quand même parce qu'on a un très bon produit là-dessus et mine de rien, ça répond à une demande. On fait beaucoup de semi-entoilé. Bien sûr. C'est un peu le standard maintenant. Exactement, le life canvas. Et on fait aussi évidemment de l'entoilé complet avec l'entoilage du col, etc. D'accord. Et initialement, d'ailleurs avec Formense, on a fait à un moment donné la Tunisie et Formense. Oui. Et la Tunisie, on faisait un produit thermocollé Vitaly Barberis plus abordable. Et Formense, à la base, on ne travaillait avec eux que sur de l'entoilé. Nos gabarits étaient en entoilé. On ne faisait que de l'entoilé complet avec Formense. Donc si moi je viens, je veux un costume bleu avec Vitaly Barberis en semi-entoilé, comment ça me coûte ? C'est ça, 600 euros, 700 euros en semi-entoilé. D'accord, d'accord. Donc ça reste quand même très compétitif, les gars. Ça reste, oui. Je peux vous le dire. Et puis le Covid a beaucoup joué aussi sur les coups. Mais nous, comme nos confrères, c'est qu'il y a trois ans de ça, c'était quand même un petit peu moins cher. Malheureusement, on a subi beaucoup des problèmes d'approvisionnement, de faire vacations, etc. Bien sûr, bien sûr. Alors revenons au mariage. J'ai une question pour vous. Ça m'intéresse et ça va beaucoup intéresser les gens qui nous regardent. Quelle est la grande figure du style du marié en France ? Parce qu'aux États-Unis, par exemple, avec Sonia, on s'est beaucoup intéressé au sujet. Il y a un envol du tuxedo. En Amérique, ils adorent ça. Surtout les tuxedos. Et moi, j'aime bien les smoking, ou alors genre de smoking, on va dire, veste un peu formelle comme ça, avec un petit peu, avec une gance, par exemple. Et notamment, en Amérique, ce qui marche très bien, c'est des choses qui ne sont pas noires par définition, parce que le tuxedo noir, tout le monde en a un tout petit peu marre. Même si moi, je trouve ça encore très, très beau, personnellement. Mais des choses un peu bleu-nuives, des choses même un tout petit peu plus, avec des couleurs un tout petit peu plus, comment dire, audacieuses. Voilà. Est-ce que c'est un phénomène qui se passe ici ? Ou, d'ailleurs, plus globalement, quel est le modèle, entre guillemets, je ne vais pas dire standard, mais le best-seller dans le mariage chez Blandin-des-Lois ? Alors, je vais commencer par répondre pour le Canada. J'ai posé trois questions en même temps, mais bon, il va falloir vous habituer. C'est ça. Je vais essayer de répondre dans l'ordre, mais pour le Canada, en tout cas, on a la même analyse que Sonia et toi, c'est-à-dire, on a un marché de la cérémonie qui est très dirigé vers le tuxedo. Ah oui. C'est énorme. Et en France, ça se développe quand même, quelque chose qu'on nous demandait très peu il y a encore cinq ans, qu'on nous demande de plus en plus, mais c'est sans commune mesure. Aussi parce qu'en Amérique du Nord, ils ont encore l'habitude des soirées gala. Donc en fait, l'habitude du tuxedo, ils ont aussi des soirées de fin d'année d'entreprise, des soirées à but caritatif. En fait, ils ont plus d'occasion de le réutiliser après leur mariage. Donc, c'est quelque chose de spécifique au Canada. Pour la France, Charles va être meilleur que moi pour donner la tendance de cette année. Je pense que c'est capable de... Oui, bah alors, il y a toujours eu déjà cette culture de la cérémonie avec des tissus un peu satinés, des pestlets. Voilà. On va mettre des images. On va vous mettre des images à l'écran de ce que Blandin déloi. Alors, au moment où je le dis, mesdames, messieurs, je n'ai aucune idée des images qu'on va vous montrer, mais j'ai demandé à mes amis de me fournir des images. Donc, on va vous abreuver d'images pour vous montrer dans la vraie vie ce que ça veut dire, ce dont on est en train de parler. Donc, raconte-nous. Alors, modulo le fait que le cérémonie classique, ça, c'est moins ce pour quoi il y a de nous voir les gens, parce qu'il y en a qui sont spécialistes là-dedans. Oui. Et c'est moins la proposition de valeur qu'on fait dans nos communications. D'accord. Par contre, pourquoi il y a de nous voir les mariés, pour répondre à la question ? Historiquement, c'était beaucoup du bleu. Bleu lumineux. Oui. On en a fait des milliers pendant des années. Je n'ai pas d'exemple, mais là, on aura plein de photos à t'envoyer. Oui. Là, maintenant, on a évolué vers d'autres couleurs. Si je devais dire, sur les deux dernières saisons, les trois couleurs phares, dans l'ordre, je pense que ça va être le vert sapin. Le vert sapin ? Énormément. Ça, c'est cool. Oui. J'adore. Très cool. Je pense le lit de vin. Moi, je me suis marié dans un costume lit de vin. Oui. Et en troisième position, je mettrais le terracotta. Toujours avec, en fond, quand même, le bleu lumineux qui reste un lèche. Alors, terracotta, ça veut dire, si je traduis ce que tu viens de me dire, ça veut dire que les gens se marient en grande majorité au printemps. Oui, beaucoup. Pas pendant l'hiver. Parce que terracotta, je vois tout de suite, c'est du lin ou c'est des choses un peu… Ou même des laines, mais un peu… Oui, beaucoup d'obsacs, c'est pas mal. …obsac, exactement. Donc, ah oui, c'est rigolo. Et donc, l'histoire du smoking, excusez-moi, on dit tuxedo, on a fait une émission, d'ailleurs, qui va être diffusée bientôt avec Synab, où on essaye de s'y retrouver dans la sémantique entre smoking, tuxedo, dinner jacket, et tout ça, sachant que nous, on est un peu démunis, mesdames, messieurs, en français, sur le sujet, puisqu'on dit smoking, alors que c'est très impropre, puisque, historiquement, un smoking, c'est fait pour les fumées. Mais enfin, c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Donc, cette notion de… tu disais que le smoking, ici, ça commence à redémarrer un tout petit peu ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça reste très marginal. D'accord, d'accord. Alors qu'outre-Atlantique, c'est le standard. C'est le standard. D'accord. Vous me disiez également que depuis un moment… Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous tous, c'est que vous attiriez une nouvelle clientèle avec ce qu'on appelle le casual chic. Alors, excusez-moi encore un horrible anglicisme, avec le décontracté chic. C'est vrai que ça marche moins bien tout de suite, on le comprend tout de suite avec casual. Est-ce que c'est vrai, donc, les quoi ? Saharienne, safari jacket ? Saharienne, safari jacket, même simplement des vestes classiques, le blazer. Nous, on a lancé Blandin des lois en 2013. Tous les acteurs du secteur, les drapiers, nos confrères, nous disaient l'arrivée du casual, c'est imminent. Vous allez vendre de plus en plus de vestes seules, de pantalons seules. La silhouette. Et c'était une chimère, la silhouette casual, c'est ça. Et c'est vrai que ça n'arrivait jamais. Pour la première année, on trouve vraiment une inflexion dans cette tendance-là. On vend de plus en plus de vestes seules, on vend de plus en plus de pantalons seules, des chineaux. On s'est mis aussi à des pièces encore plus décontractées, comme le jean. Et ça, là, vraiment, il y a une différence qui se passe cette année, un peu en 2022. Et je pense que le Covid n'y est pas pour rien. Sans doute, sans doute. Non, mais ça veut peut-être dire, si on analyse un petit peu en prenant un peu de hauteur, ça ne veut pas dire que les gens qui s'habillaient vraiment en costume classique ont tendance à se décontracter. Ça veut dire peut-être qu'on touche une autre clientèle qui n'avait pas l'habitude de s'habiller et qui découvre le monde sartorial via des choses un peu de transition. On en parlait tout à l'heure. Moi, je sais très bien, notamment dans les discussions sartoriales, on a un public, je ne sais pas le chiffrer, mais on a un énorme public qui, en fait, nous suit et qui est très intéressé par ce qu'on raconte, mais qui n'a pas encore fait le grand saut, qui n'a pas encore sauté sans bouée dans la piscine, en gros. Et la première des bouées, c'est de faire une transition douce. C'est-à-dire que si une personne, si vous nous regardez aujourd'hui et si vous avez porté toute votre vie plutôt des jeans et simplement, pour ne pas dire des survêtements, et que vous avez envie de vous habiller un tout petit peu mieux, c'est vrai que plonger directement dans un trois pièces ou même dans un costume croisé, encore pire, ça peut vous paraître un tout petit peu un saut de l'ange, un saut dans le vide, littéralement. Eh bien, la transition se fait assez naturellement, justement, par des pantalons en coton, des chinos, par peut-être des polo shirts également, par aussi des safari jackets. Moi, personnellement, j'ai la pièce que j'ai le plus portée et ça me fait mal de le dire, mais c'est la vérité. Cette année, c'est une safari jacket en purlin que j'ai en grande mesure et que j'ai portée, que je chiffonne, que je balance dans les overhead bins, comme on dit, dans les compartiments bagages des lignes aériennes, parce que c'est la veste polyvalente et à la fois chic, par excellence, parce qu'on peut très bien la cravater, on peut très bien la porter avec un t-shirt si on a envie, moi ça ne m'arrive pas, messieurs, je précise, on peut très bien la porter avec un col boutonné, etc. Donc, c'est une bonne nouvelle pour moi que ça se réouvre comme ça, mais ça ne veut pas dire pour autant que le costume business est en train de tomber, je sais vous, au contraire, il reste très stable. Oui, déjà, Blanc-Adélois, on reste quand même à taille humaine, donc on a encore pas mal de marchés à conquérir. Le marché du business se développe, maintenant, moins vite qu'on espérait, si on regarde l'évolution du marché de la cérémonie. Comme on le disait tout à l'heure, c'est plus difficile, parce que la cérémonie, la pratique d'achat, elle est différente, c'est que la personne, elle n'a pas d'habitude d'achat. Oui, c'est vrai. Il cherche pour la première fois un costume sur mesure, et là, on va être au même niveau que tout le monde, et en plus, dans la cérémonie, en termes d'inspiration, de tendance, on a une communication qui est, je pense, pas mauvaise, donc on arrive à acquérir ces nouveaux clients. Dans le business, ceux qui s'habillent déjà en costume, parfois, ils ont d'autres habitudes, et donc il faut leur donner envie de venir chez nous, ce qui prend plus de temps. Et d'ailleurs, les boutiques qui sont les plus âgées sont celles qui ont la proportion de costume business la plus importante. D'accord. Les boutiques les plus jeunes sont souvent celles qui ont la proportion de cérémonie la plus importante. D'accord, d'accord, d'accord. Vous, quel est votre, entre guillemets, rêve ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec Blandin des Lois dans les dix années qui viennent, et surtout, quels sont les produits que vous aimez vendre ? Alors, c'est un peu compliqué comme question, parce que vous aimez bien vendre de tout, parce que visiblement, vous êtes des sacrés commerçants, et l'un et l'autre. Et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, au contraire, c'est plutôt un compliment. Mais quel est là où vous prenez le plus, si je puis me permettre, votre pied, quand vous habillez un client ? Alors, c'est un peu large comme question, mais j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de gens qui vous ont vraiment marqués, ou d'expériences où les gens sont sortis en se disant, moi, la première fois que je suis sorti de cette chiffonnelie, bon, cette chiffonnelie, évidemment, je marchais à deux mètres du sol. – Littéralement, j'ai l'impression que je volais. Alors, je n'ai pas volé mon costume, je volais du verbe voler comme un oiseau. Et donc, est-ce que vous avez… c'est quoi votre… qu'est-ce qui vous anime, messieurs ? C'est une bonne question. – C'est une très bonne question. – Cédric, tu vas répondre ? – Oui, très bien. – Allez. – C'est une bonne question, j'espère. – Alors, il y a deux choses qui nous animent. En tout cas, je peux répondre pour nous deux sur ce point-là. Il y a une partie qui est le métier qu'on fait, et il y a une partie qui est les gens avec qui on le fait. Ce qui nous anime, c'est l'équipe Blondin et Deslois, déjà, qui nous associez. Ça, c'est important. On prend beaucoup de temps à passer du temps ensemble, c'est-à-dire à aller visiter les ateliers, que ce soit Formen, que ce soit en Espagne, ce qu'on fait, nos souliers en Espagne, en partie des chemises. Donc, c'est une partie des choses qui nous animent, c'est de développer cette grande famille Blondin et Deslois. – D'accord. – Après, sur la partie clientèle, je ne sais pas si on aura les mêmes motivations exactes. Moi, j'aime beaucoup le métier de commerçant, tu en parlais, tu disais, ce n'est pas péjoratif. – Non, pas du tout. – Parce que je trouve que c'est un métier extrêmement valorisant et qui était dévalorisé il y a quelques années. Quand on disait, oh, le petit commerçant du quartier, c'est devenu différent parce que les gens, maintenant, se rendent compte que prendre le temps d'aller chez un commerçant, quelqu'un qui est réel, qui n'est pas derrière un ordinateur, c'est finalement une chance. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. C'est la fierté de dire, on est des commerçants avec un niveau de service où on prend le temps de faire les choses bien. – Oui. – Après, sur les côtés fierté, tu posais la question de quel type de costume on aime faire. – Oui. – Je pense que toutes les personnes dans le marché du sur-mesure te répondront que la cérémonie, c'est sûr que c'est important, mais un peu moins intéressant parce qu'on fait des projets qui sont des projets uniques. on n'a pas l'évolution de la personne avec nous qui vient faire un deuxième costume, qui construit la garde-robe, etc. – Oui. – Donc, c'est sûr que là-dessus, j'aurais plutôt tendance à dire que je prends plus de plaisir à faire des pièces pour des clients fidèles. – Tu veux dire que tu as plus de plaisir à aider à créer une garde-robe ? – Oui. – Plus que de faire, comme on dit les Américains, un one-shot, c'est-à-dire juste faire un costume de cérémonie. Donc, cette notion de création de garde-robe. – Création de garde-robe et l'oreille du tailleur, c'est assez vrai. – Oui. – Quand on crée la garde-robe de quelqu'un, on rentre presque chez lui. – Oui. – Et donc, il y a aussi ça, un client fidèle. C'est un client à qui on apprend qui il est et donc on crée une relation qui va parfois au-delà de celle de client et fournisseur, sachant que par exemple à Montréal, peut-être les deux tiers de mes amis depuis cinq ans sont des clients. – D'accord. – Les personnes que j'ai revues en dehors de la boutique. – Alors, je ne vous conseille pas de serrer la main à ce monsieur, parce que dit que vous devenez son copain, il va vous vendre quelque chose. Ça fait quand même, c'est un grand… – Aucun n'est devenu partenaire. – Non, mais c'est quand même rigolo, j'aime beaucoup ça. Alors, même question pour toi, Charles. – Alors, il y a plusieurs bouts par lesquels j'aimerais répondre. Déjà, moi, ce qui me donne plaisir dans ce métier, et c'est vrai, c'est plus le côté humain. Le temps passait avec les gens et tout. Ça, vraiment, j'aime bien. Il y a des clients, quand je vois leur nom, c'est beaucoup moins vrai maintenant, mais quand je faisais encore pas mal de rendez-vous, quand je voyais leur nom, j'étais content de prendre de leurs nouvelles. Il y a beaucoup de clients où je peux te retracer leur parcours des dix dernières années, parfois que je n'ai pas vus depuis longtemps. Sur l'habillement, alors, il faut savoir qu'on a beaucoup essayé, même si, traditionnellement, dans ce qu'on fait nous, les acteurs comme nous, on utilise ce qu'on nous met à disposition. C'est-à-dire qu'on va faire un travail de recherche, d'aller voir l'Europiana, Dormeuil, Holland & Scheggy, Vital & Barberis et d'autres, et puis on va s'alimenter de ce qu'ils nous proposent et ce que propose aussi l'atelier, parce que pour avoir une offre performante, les ateliers stockent beaucoup de tissus et Formense est un très bon exemple de ça. On a beaucoup travaillé chez Blondin et des Lois, dès le départ, à créer une singularité sur nos produits. Typiquement, les passe-poils de poche de nos vestes. Depuis 2013, qu'on travaillait avec la Tunisie, on a toujours eu ce truc d'avoir des petits cotons un peu fantasy qu'on met dans les passe-poils de poche. C'est quelque chose qu'on a développé avec le temps. Il y a cinq ans, quand on s'est rendu compte que la cérémonie évoluait du bleu classique et qu'on commençait à aller vers d'autres couleurs et les tisseurs ne le faisaient pas. Je ne vais pas le citer les tisseurs parce que je ne suis pas là pour dire du mal, mais en tout cas, on avait beaucoup de mal à les faire changer, leur faire comprendre que c'est ce qu'attendaient nos clients. Et depuis 2018, on travaille à créer une collection de tissus qu'on stocke. C'est un gros investissement pour nous. C'est là la chance d'avoir plein de boutiques. Ça nous permet de le faire parce qu'on ne peut pas acheter ça au maître. Et moi, j'ai vraiment cette satisfaction quand je sens que le client apprécie le travail qu'on a fait sur tous ces petits plus qu'on propose, qu'il aura chez nous et qu'il n'aura, je pense, pas ailleurs. Donc ça, ça me fait plaisir quand ils disent « Ah, j'aime beaucoup ce tissu. » C'est moi qui l'ai choisi. D'accord, d'accord. Donc ça, je prends beaucoup de plaisir là-dedans aussi. C'est vrai que le monde des tissus, au passage, tu disais, tu as quand même cité Dormeuil, Vitaly Barberis, l'Europiana, etc. Juste dans une phrase, tu regroupes quand même des monstres. C'est presque mythique. Vitaly Barberis, 1663. L'Europiana, on sait ce que c'est devenu. Dormeuil, qui est une magnifique maison française, tu as mis dans une seule phrase des gens et des histoires de famille et des histoires ancestrales. Oui, tout à fait. Littéralement, moi, je les connais bien aussi et tu imagines bien. Ah, je sais bien. Et c'est, à chaque fois que je vais à Biela, parce que c'est quand même là que ça se passe, je veux dire, en gros, alors, hormis pour les Anglais, mais c'est un tout petit peu plus compliqué depuis le Brexit de travailler en Angleterre, on a essayé, mesdames, messieurs, de vous faire envoyer une coupe de tissu. Bon courage, en ce moment, ça prend un tout petit peu de temps parce que les douanes ne sont pas encore tout à fait au point. Peut-être que dans dix ans, elles le seront, mais pour l'instant, c'est vraiment complexe et les prix, surtout, sont complètement dingue en ce moment. Mais bref, donc, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'est juste pour dire que là, tu mets l'accent sur toute la région de Biela. Nous, c'est un peu notre deuxième maison là-bas. Et à chaque fois, et la passion pour le tissu, et d'ailleurs, je peux me permettre de dire ça aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas l'expérience de ça, quand vous aurez mis les mains sur un beau obsac, sur un beau Super 130, même tout simple, même sur un joli lin, etc., etc., le tissu, c'est quelque chose… Pour moi, c'est presque un refuge du sentiment, le tissu. C'est une espèce de chose qui est tellement concrète, tellement tactile, qu'on a presque cette notion aujourd'hui qu'on ne peut plus rien attraper, tout devient tellement virtuel. Et le tissu, c'est vraiment là où on va se retrouver presque, charnellement, d'une certaine manière. Alors, je fais un petit aparté comme ça, je ne veux pas être trop lyrique, mais c'est vraiment une grande joie quand on choisit un tissu dans une maison comme chez Blandin-des-Lois et dans tous les salons de sur-mesure du monde. Le moment où on commence à regarder les tissus, à les toucher, à s'imaginer à l'intérieur, pour moi, c'est un vrai refuge du sentiment, c'est presque un refuge de l'imagination. D'ailleurs, mais bon, petit aparté, je referme ma parenthèse et je te laisse continuer. Non, non, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, là où on passe le plus de temps, c'est dans le choix du tissu qui, parfois, se fait en quelques minutes pour certains clients très décidés. Il y a des clients, parfois, qui passent deux heures, du coup, ne gâchent pas leur plaisir de manipuler les tissus. Oui. Et finalement, à dix ans, je n'ai pas vraiment d'idée précise, mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que moi, et je pense que c'est partagé par la plupart des gens qui nous ont rejoints, c'est que tous les matins, je n'ai jamais un matin où c'est difficile de me lever, je n'ai jamais un 15 heures où je me dis quand est-ce qu'on va finir la journée, ce que j'ai connu dans ma vie de salarié d'avant. Oui. Et j'espère, dans dix ans, toujours être animé de ce même sentiment d'être venu au boulot qu'à la maison. Et que vous ayez 15 autres boutiques dans toutes les villes de France, peut-être, parce que maintenant, vous avez ouvert à Caen, je sais quand, alors je ne sais pas combien il y a d'habitants à Caen, mais c'est, pour moi, quand on dit Bordeaux, Lyon, bon, je comprends tout de suite, mais là, quand on commence à voir Amci, Caen, Strasbourg, c'est une grande métropole. Alors, excusez-moi, là, je me suis embarqué sur un terrain glissant parce que généralement, quand on commence à citer des villes et qu'on ne cite pas la vôtre, vous allez faire la gueule. Bon, c'est comme ça, je prends des risques. On est en direct, donc on fait ça comme ça. Mais cette notion-là d'aller sur des villes un peu plus de taille, entre guillemets, moyenne ou de taille humaine, est-ce que c'est quelque chose qui continue à vous animer ? En fait, si quelqu'un regarde cette émission et se dit, ah ben moi, j'habite à Cambrai. Enfin, j'ai des bêtises, je ne sais pas pourquoi Cambrai m'est venu. Ou j'habite à Salon de Provence. Ça, c'est bien, on va que Salon de Provence, après. Ou à Aix-en-Provence, par exemple, etc. Ou à Marseille. Oui. Et ça m'intéresse, je suis passionné par ça. Vous n'êtes pas contre le rencontrer et puis discuter. Je sais que vous aimez bien faire affaire avec vos amis, en priorité, mais... Oui, non, beaucoup d'associés, on les a aussi rencontrés parce qu'ils ont souhaité nous contacter pour cette raison-là, d'ouvrir une boutique. Donc ça, c'est complètement un schéma classique. Ivan, par exemple, qui est à Caen, il était avocat, c'est ça ? Il avait fini son droit ? Oui, il venait d'avoir son droit. Et il a dit, non, non, je ne veux pas être avocat. Il a dit, exactement, je veux vivre de ma passion maintenant. Et donc, on l'avait rencontré pour un autre projet qui est Maison Singulier. C'est un projet de précommande. Tu parlais de prêt-à-porter. On fait un peu de prêt-à-porter sur de la précommande. D'accord. Et puis, on a discuté comme ça et ensuite, on est revenu sur Blondin-des-Lois. On a proposé d'ouvrir une boutique. Et pour répondre à ta question, comment on définit les villes ? On ne définit pas des villes. En fait, quelques villes, Aix, on a fait partie à une période qu'on avait ciblée. Mais sinon, on regarde plutôt le rayonnement régional. Si il y a une ville de taille moyenne, on vérifie qu'il y a un rayonnement régional qui fait du sens pour nous. D'accord. Et ensuite, on regarde aussi quelle est la ville la plus proche dans laquelle il y a déjà une boutique Blondin-des-Lois. Bien sûr. Parce que c'est des associés. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, il y a ce sujet-là aussi. On peut se marcher sur ses propres pieds. Voilà. On ne va pas ouvrir une boutique juste à côté d'une autre sans avoir l'accord de tout le monde. D'accord. Et d'ailleurs, dans le scénario où on ferait une ouverture assez proche, parfois, c'est que l'associé d'une boutique décide lui-même d'aller dans une autre ville et donc d'ouvrir une deuxième boutique. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui est possible aussi chez nous. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, ça veut dire qu'à moyen terme, tout est ouvert. Vous avez des projets dans les tuyaux ? On a des projets d'ouverture dans les tuyaux. On en a deux, en fait, très concrets. Je ne sais pas si on peut, d'ailleurs... Allez, on s'en... Je ne sais pas quand cette édition sera diffusée, mais... Ça ne sera toujours pas ouvert quand ça sera diffusé, c'est sûr. Donc, les deux qui sont en cours, on a la personne, d'ailleurs, qui gère la boutique de Paris 6, dans laquelle nous sommes, a pour projet, fin d'année prochaine, d'ouvrir à Toulouse. À Toulouse ! Exactement. J'adore. Moi qui suis rugbyman, c'est important de rire à Toulouse, messieurs. C'est très important. C'est une belle ville, ce sera une belle occasion d'aller le voir. Et ensuite... Et on fera du lin rose. Non, je rigole. D'ailleurs, c'est très joli, le rose. Au passage, je suis en train de me faire faire un napple, un tissu obsac de chez Vitaly Baraboski en rose. Je ne sais pas, j'avais mis des photos sur Instagram, je pourrais vous la remettre. Et c'est absolument génial. D'ailleurs, il y a vraiment quelque chose de... Il y a une misconception sur... Je ne sais pas ce qu'on dit misconception en français. Il y a un malentendu sur le rose. Vous savez qu'il vient de cette culture... Le rose, c'est pour les filles, le bleu, c'est pour les gars, etc. Le rose, c'est ultra masculin. Bien sûr. C'est très beau. Et moi, je vais porter ça au prochain Pity Homo. J'ai un costume rose. Alors là, j'envoie la purée avec. Mais ça va être absolument magnifique. Donc, tu dis Toulouse et le deuxième scoop. Et le deuxième scoop, qui est beaucoup plus court terme, ça sera Dijon. Dijon ! Exactement. Chez moi. Et là, c'est une décision qui a été prise. Là, tu ne peux pas être plus scoop. La décision finale, c'est prise il y a deux jours. Darling, they're gonna open in Dijon. This is almost home for us. C'est presque la mort. Nous, on est au nord de la Bourgogne. Mais enfin, Dijon, c'est à une heure de voiture chez nous, de chez nous. Et donc, c'est absolument génial. Dernier point de détail panoramique. Donc, on fait des costumes. On fait aussi des manteaux. Oui. On fait aussi des chemises. Oui. Racontez-nous tout ce qu'on fait parce que peut-être je n'ai pas encore tout balayé. Alors, on fait des costumes. Si tu le déparais, tu peux dire que tu fais donc des pantalons, des vestes. On fait aussi des manteaux, des chemises. Ça, c'est un peu la base. On fait des souliers qu'on faisait avant après ta chaussée. Maintenant, qu'on fait en personnalisé. Ce n'est pas du sur-mesure. Tu choisis ta taille, ta largeur de coupier. Make to order. Ensuite, ton imagination est la limite. En Espagne. Sky is the limit. Exactement. En Espagne. En la région d'Allemagne, ça. Exactement. Oui. Mon petit doigt me l'a dit. C'est vrai, on ne sait pas consulter. Mais enfin bon. Quand même, je connais un petit peu mon travail. Et comme on essaye de beaucoup, tu disais que le toucher la matière, c'est parmi les seuls fournisseurs qu'on n'a pas encore visités. Du coup, en septembre, ce sera chose faite. On va aller les rencontrer dans leur atelier. Et après, on fait maintenant… emportez des costumes un peu grands pour vous si vous allez à l'Allemagne, ça et en Espagne, ça, parce que vous avez beaucoup mangé. Et c'est très, 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 très bon. C'est sûr. Le jamon, c'est très, très bon là-bas. Enfin, tout est bon en Espagne. Mais là, on va prévoyer que peut-être que ton costume croisé, il deviendra droit. Voilà. Quand tu sors de table, surtout. Maintenant, j'y rigole. Donc, les chauliers, donc. Voilà. Donc ça, c'est un peu le corps de la base. Et après, autour, pour s'adapter aux nouveaux usages, on a aussi maintenant une gamme assez large, toujours uniquement en surmesure. C'est quelque chose qui n'existait pas trop avant. Toute une gamme de casual wear. Donc, tu as la Safari Jacket. Oui. Mais on fait aussi des filles Jackets. On fait des vestes matelassées. D'accord. On fait des filles Jackets matelassées et on peut les travailler sur grande largeur de tissu. Donc ça, c'est des produits auxquels on croit beaucoup. Et principalement, ça va être ça. Après, tu as plein de déclinaisons. Par exemple, dans le costume, maintenant, il y a une demande de certains clients qui est beaucoup plus sur la performance que quelque chose de sartorial. Donc, ils vont être moins gênés d'avoir du synthétique. Ils vont être beaucoup plus friands d'avoir des choses souples, faciles d'entretien et autres. D'accord. Donc ça, c'est aussi... avec un peu d'élastane dedans, quelque chose un peu stretch, c'est ça ? Exactement. Tu sais que tu peux le faire en laine naturelle également. Tout à fait, bien sûr. Je porte un tissu en natural stretch de chez Dormeul. Oui. Qui est très beau d'ailleurs. Merci. Oui, très beau. Ça fait malheureusement plus. Très beau tissu. Je rigole, très beau costume aussi. Et globalement, c'est ça. Évidemment, on a aussi un peu d'accessoires et autres autour. Mais je pense, Cédric, que j'ai cité les principaux produits que nous faisons. D'accord. On a beaucoup de formats de manteau. On a le body warmer qui est entre le manteau et la veste. Alors, on va mettre des images. On fait des cabans, on fait des barbours, on fait des polo-côtes. Après, tu as toute une déclinaison dans les manteaux et blousons, disons. Les jeans, les baskets dans le vraiment plus casual. En gros, vous habillez de pied en cap. Oui, on peut dire ça comme ça. Et quelques cravates, j'imagine, un petit peu. Cravates. En fait, on n'est pas très bon sur les mouchoirs de poche. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop développé notre collection de mouchoirs. Pas bien, messieurs. Surtout qu'on a les meilleurs fabricants de mouchoirs au monde en France. Simone Godard, 1787, s'il vous plaît. Donc, on est encore... C'est vraiment une entreprise formidable. Après, je ne connais pas leur politique commerciale. Mais en tout cas, ma fameuse possède rouille, mesdames, messieurs, que tout le monde essaye d'appeler. Simone Godard a eu plusieurs centaines de coups de téléphone depuis quelques années pour avoir cette pochette-là. Malheureusement, le canut qui faisait... C'est un fil stoppé. C'est un peu technique comme pochette à déposer le bilan pendant le Covid. Donc, du coup, ils essayent de retrouver le bain pour avoir cette couleur-là. C'est une couleur très particulière. Bon, voilà, j'en remets une couche parce que tout le monde est à la recherche de la pochette rouille. Parce que, comme disait Nelly Young, la rouille ne dort jamais. Rust never sleeps. Donc, ce qui fait que... Never sleep without S. Never sleeps. Ah, ben voilà, je vérifie toujours. Alors, j'entends une machine à café qui n'arrête pas de se mettre en route et de s'arrêter. Je pense que c'est... C'est le diffuseur d'odeur. C'est le diffuseur d'odeur. Alors, voilà, pour mon ingénieur du son qui doit entendre ce bzzz toutes les trois minutes, c'est leur diffuseur d'odeur. Donc, oui, c'est important chez Blandin Deloix que ça sente bon, tout simplement. Mais bon, peut-être que pour la version anglaise de cette émission, on coupera le diffuseur parce qu'a priori, le fait que ça sente un peu moins bon ne nous gêne pas en termes de discussion. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour ? Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose et un point qu'on n'a peut-être pas abordé ? Quel est le client Blandin Deloix ? Alors, je ne vais pas dire standard parce que quelqu'un qui est en surmesure n'est pas standard par définition. Mais quel est... C'est plutôt jeune. C'est en train de se rajeunir ou ça reste quand même 30-40 ans ? Ça... Je n'ai pas l'impression que ça se rajeunisse. Peut-être que nous, on ne se rajeunit pas déjà. Oui. Ça joue peut-être. Non, non. Je pense que notre client type, aujourd'hui, si on est un peu large, il va y avoir entre 30 et 50 ans. Oui. On a des clients qui ont plus de 50 ans, des clients qui ont moins de 50 ans, évidemment. Mais le gros de la clientèle, ça va être ça. Oui. Sur la clientèle d'affaires, c'est souvent des métiers où on porte le costume. Bien sûr. Ça va être des avocats, des notaires, des banquets, etc. Rien d'extraordinaire là-dessus. Oui. Et après, je ne sais pas, Cédric, mais c'est vrai que c'est compliqué de te répondre parce que c'est très large. On a aussi des jeunes entrepreneurs qui sont en sneakers, pantalons, chemises, on a un peu de tout. Je vais vous donner une information qui va vous intéresser. Oui. Business of Fashion, qui est quand même la référence dans notre monde. C'est un journal professionnel. Vous allez sur LinkedIn, vous regardez B.O.F. Business of Fashion. C'est une très grosse entreprise qui prend le pouls de tous les secteurs et de tous les marchés et qui nous annonce, avec Sonia, on était baba, on n'en revenait pas, qui nous annonce que le souli en cuir va prendre le dessus sur les jogging, etc., dans les cinq ans. C'est-à-dire qu'on le souhaite, il voit aujourd'hui que les jeunes gens qui, pour la première fois, grâce à la nouvelle génération de sneakers, notamment, se mettent pour la première fois les pieds dans du vrai cuir, se disent « Ah, c'est incroyable cette affaire ! » Moi qui pensais, depuis le début, quelqu'un a perdu un bouton dans le public. Ce n'est pas grave. Alors voilà. Ah non, c'est un bouton de manchette. Alors, ah non, c'est un bouton. Voilà, vous voyez, on est vraiment en direct. Voilà, c'est un bouton de manchette qui est tombé. Ce sont les joies de l'univers sartorial, mesdames, messieurs. Donc, Business of Fashion disait que, oui, dans les cinq ans, il y allait avoir, les cours allaient se croiser et que la chaussure en cuir et donc, par extension, les chaussures un peu plus qualitatives, comme on fait, allaient prendre le dessus. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'étais un peu sur le cul. Je me disais « C'est quand même bizarre, cette affaire-là. » Et en fait, il semblerait que ça soit vrai. Généralement, quand ils sortent des études, ce n'est pas avec le doigt mouillé. Ils ont vraiment vérifié. Et donc, je pense que ça va se développer dans ce sens-là. Je suis très étonné. C'est une info intéressante. Moi aussi. Merci. Ça, c'est vraiment intéressant. La seule chose que peut-être on a dans le client blanc d'un et des lois qui est un peu nouveau et qui est clairement dans les personnes qui nous regardent, ils vont sûrement se reconnaître, c'est que dans la clientèle sartorial, donc des personnes qui connaissent le costume, on a de plus en plus de jeunes. Avant, l'univers sartorial, quand on sortait et qu'on avait des soirées sartoriales, c'était principalement des personnes qui étaient entre 35 et 45 ans, 50 ans. Là, maintenant, on a vraiment une clientèle de personnes qui ont même 25 ans, 20 ans, Lino, qui est passionné. Et donc ça, c'est intéressant. Lino, c'est lui, mesdames, messieurs, je ne sais pas si on peut le voir. Dis bonjour à la caméra. Voilà, c'est Lino, je ne sais pas si on pourra le choper. Mais Lino, qui est notre mascotte, presque maintenant, il nous suit partout. Et il est très chic, ce jeune homme et il s'habille toujours très très bien. Lino qui me disait, ah ouais, moi je ne suis pas tombé d'un quand j'étais petit, il a 20 ans. Donc je pense qu'il est quand même tombé d'un marmite sartorial relativement jeune. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc tu disais que ça se rajeunissait. Oui, sur la clientèle sartorial. Oui, ça c'est intéressant. Alors ça, c'est un message très fort. D'ailleurs, je vais inviter les jeunes gens qui nous regardent. C'est que, en fait, pour moi, je pense que c'est une clientèle qui va se développer. Encore une fois, je plaide pour ma chapelle, pour mon clocher. Alors là, c'est vraiment pour mon clocher personnel. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train de réouvrir les portes, petit à petit. Et le fait que vous développiez justement ce que j'appelle ce vêtement de transition, pour moi, safari jacket, chino, etc., en fait, on s'aperçoit assez rapidement, on a des centaines et des centaines de témoignages là-dessus, c'est quand les gens commencent à goûter à ça. Généralement, ils continuent. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne mettent plus de jeans. Personnellement, moi, je mets des jeans, de temps en temps. Je ne suis pas non plus, de chambre en soi, quand je suis chez moi, etc., bien que j'aimerais bien. C'est ça. J'aurais pu imaginer. Si, si, je pourrais. D'ailleurs, je le fais un tout petit peu. Mais je peux aussi être casual. C'est-à-dire que, je pense que, ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer aux gens, c'est que les gens ont toujours une idée un peu tronquée de la communauté sartériale, comme si on était des gens toujours un piquet tiré à quatre épingles, un peu cul serré, etc. Au moins, venez chez moi le soir quand je suis fatigué, sincèrement, ça va. Je ne veux pas me mettre un chapeau, etc. Tu n'as pas la cravate. Non. Alors, bon, je la porte plus souvent qu'à mon tour, évidemment. Mais vous voyez, il y a une espèce de... Moi, je m'habille toujours quand je suis dehors. Parce que, je m'habille pour autrui, c'est un peu la... C'est ma motivation principale. Comme c'est la motivation principale, on aime bien être beau. Mais si, en plus, on a le comportement qui va avec et qu'on découvre, et c'est presque une quête de l'autre, comme Léon, qui dirige maintenant le Pérésien de Gentleman, avec nous, l'a écrit un jour, le Sartorial, c'est aussi une quête de l'autre. C'est-à-dire la possibilité de donner une bonne image de soi, mais également d'envoyer un message de respect par rapport à l'environnement, etc. Donc, j'ai l'impression que je me répète, j'ai l'impression que je plaide et que je chante la même chanson depuis 20 ans, 15 ans en l'occurrence. Mais en fait, oui, je chante la même chanson, mais je pense qu'aujourd'hui, ces mots-là ont un tout petit peu plus d'impact, d'où le rajeunissement de la clientèle sartorial. Maintenant, c'est mon travail, messieurs, d'aller convertir, de convertir de plus en plus de gens à notre clocher. Merci, messieurs, ce fut un plaisir de vous découvrir. C'est la première fois qu'on se voit, on ne s'était jamais rencontrés avant. Merci pour votre accueil, merci pour votre bonne humeur, merci pour ces histoires rigolotes. Donc, vous vous souvenez, ne serrez jamais la main à Cédric parce qu'il va vous vendre un truc à un moment ou à un autre. C'est un commerçant hors pair. Voilà, je vous souhaite à tous beaucoup de succès. tenez-nous au courant au fur et à mesure des ouvertures dans les villes de province parce que je sais que ça va beaucoup intéresser les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de notre discussion sartorial. J'ignore où, j'ignore avec qui et c'est ça, la beauté du geste. À très bientôt. Au revoir, messieurs dames. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501